Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, vous le savez depuis quelques mois on peut utiliser sur les Mac le Wifi 6E, Wifi 6 Extended et aujourd'hui je vais vous parler d'un router de la marque Tenda, compatible Wifi 6E, c'est celui-ci et puis je vais voir dans cette vidéo quels sont les avantages par rapport au Wifi 6, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce type de router je vous propose donc aujourd'hui le TX27 Pro de chez Tenda, c'est celui-ci, alors le design est relativement classique pour un router on a à l'arrière donc le port d'alimentation, on a un bouton de réinitialisation, on a un bouton pour le WPS, un port WAN et trois ports LAN gigabit Ethernet, alors j'aurais bien mis deux ports supplémentaires, on se contentera de trois, c'est un petit peu dommage on a cinq antennes donc directionnelles que vous allez pouvoir orienter, on a sept FEMS qui permettent notamment ce sont des petits capteurs dans les antennes qui permettent justement une meilleure distribution, notamment qui gèrent la puissance donc on a quelque chose d'assez solide et justement alors pour la question qui revient c'est concernant la portée plus vous allez monter, puisque c'est là la différence du Wifi 6 par rapport au Wifi 6, plus vous allez monter dans la fréquence donc ici on a une nouvelle bande de fréquence, c'est les 6 GHz plus vous allez avoir donc une émission courte et à contrario, si vous êtes dans la bande de fréquence 2,4 GHz vous allez avoir quelque chose de plus longue distance, donc c'est mieux pour les caméras si vous en avez à l'extérieur ici donc c'est plutôt pour du local, on a des débits plus importants, on a des latences, une latence moindre en gros voilà les différences pour le router 6E, on va donc tester ça tout de suite dans cette vidéo alors l'avantage du Wifi 6E par rapport au Wifi 6, c'est cette bande de fréquence, donc on monte jusqu'à 6 GHz alors c'est un petit peu plus puissant, c'est ce que je vous disais, je vais faire des tests mais l'autre avantage c'est que cette bande n'est pas encore vraiment utilisée en tout cas donc si vous êtes dans un environnement à la campagne, ça ne devrait pas apporter de grosses différences par contre si vous êtes dans un environnement urbain où il y a pas mal de réseaux Wifi vous voyez que les réseaux sont un petit peu encombrés, donc vous risquez d'avoir des soucis, des ralentissements donc c'est pour ça que le Wifi 6E peut être un avantage maintenant objectivement vous allez voir que sur les débits on gagne, ça c'est sûr mais on ne gagne pas de la même manière, vous ne gagnerez pas de la même manière suivant où vous vous trouvez si vous êtes dans un environnement encombré ou non allez c'est parti, alors sachez que j'ai une connexion max d'un gigabit en download, 500 mégas en upload et qu'en ethernet je dépasse pas les 950 généralement en download et 470 à peu près en upload pour ce premier test donc on va tester la fréquence des 6 gigahertz, donc la plus haute avec donc le routeur Tenda et puis après on va tester celle de 5 gigahertz et puis après je vous testerai 5 gigahertz mais sur un autre routeur, mon routeur Xiaomi qui a déjà à peu près un an alors ici donc premier résultat côté download, je suis à 909 objectivement donc avec le routeur précédent je n'avais pas du tout obtenu ces résultats alors là où c'est très bon également c'est un upload un 470, franchement c'est comme si j'étais branché à mon routeur donc en filaire, j'ai un ping de 4, bon franchement donc là c'est nickel pour le 6 gigahertz deuxième test, on va faire la même chose avec le même routeur mais cette fois-ci on va utiliser la bande de fréquence de 5 gigahertz alors vous l'avez remarqué, il y a trois possibilités, après je peux regrouper toutes mes bandes de fréquence bon pour le moment je les ai laissées comme ça, donc ma bande de 2,4, ma bande de 5 gigahertz et ma nouvelle bande donc de 6 gigahertz donc là on fait le test avec celle de 5 gigahertz on download et donc on voit déjà on a perdu quand même pas mal alors ce test je l'ai fait, il fait, refait, et re-re-refait pendant un bon petit moment, à chaque fois j'ai à peu près les mêmes écarts donc ici je suis à moins de 600, donc j'étais quand même à 900 tout à l'heure donc là j'ai pris 50%, donc je vous disais tout à l'heure suivant l'environnement vous allez sentir une différence ou non et par contre donc en upload, j'ai quasiment la même chose donc je suis un petit peu moins de 470, mais globalement c'est pareil idem également pour le ping et donc là on va tester avec le Xiaomi donc toujours en 5 gigahertz allez c'est parti donc normalement je devrais avoir, voilà donc c'est très bien parti, 700 alors ça baisse un peu ça remonte, c'est assez fluctuant là ça remonte, c'est un peu donc on upload, non c'est bien, on upload, je suis à 700, plus de 700 donc ça c'est mieux que le Tenda partie 5 gigahertz après bon, suivant les tests, si je refais la même chose quelques minutes après je peux avoir des résultats un peu différents et donc là pareil, alors je suis à moins, si je dépasse les 400 voilà donc là oui, c'est bien, en gros j'ai des résultats équivalents un petit peu supérieurs quand même au Tenda 5 gigahertz par contre bien moindre qu'en version 6 gigahertz installation ultra facile et rapide soit par le téléphone, si vous téléchargez l'application Tenda ou tout simplement vous rentrez l'adresse IP du routeur je vous mettrai ça dans la description et puis vous rentrez dans les paramètres, vous créez un compte, etc bon, et là vous avez accès à tous les réglages donc ici, je vous en parlais tout à l'heure, la possibilité de relier les réseaux entre eux de les unifier ou de les dissocier justement bon, ça se passe ici, suivant ce dont vous avez besoin alors je ne vous en ai pas parlé, mais c'est compatible évidemment MIMO, BIMforming, BSS Color ici on a la gestion des clients donc vous allez pouvoir dédier tant de bandes passantes à tel ou tel appareil on a également des menus pour la gestion des VPN on a le contrôle parental on va pouvoir donc dédier certaines heures d'internet à certains appareils mais également bloquer certains sites et puis ici donc une dernière rubrique avec encore plus de paramètres notamment la possibilité de créer un réseau invité alors c'est vrai que c'est pas mal souvent quand vous recevez des gens qui ne soient pas forcément sur le même réseau bon, c'est un petit peu plus sécurisant bon, vous pouvez l'activer ici avant de passer à la conclusion donc deux informations la première, la bande passante est de 160 MHz la seconde, c'est qu'on peut utiliser jusqu'à 200 appareils avec ce routeur et la grande question faut-il passer à ce type de routeur alors personnellement je lui ai trouvé un vrai intérêt ça c'est sûr, il y a moins de latence c'est plus rapide c'est indéniable maintenant bon, est-ce que le gap de rebasculer sur un routeur à 150€ vous forcément le coup je ne suis pas persuadé en tout cas si vous aviez un Wifi 6 je ne suis pas persuadé par contre si vous avez un Wifi 5 moi je vous conseille quand même ce type de routeur si vous avez une box un petit peu vieille là aussi, vous la branchez en Ethernet ça permet de lui donner un coup de foi au niveau Wifi souvent on a du Wifi 4, 5 encore avec de vieilles box donc ça peut être utile si le produit vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt